Franz Blummanfeyn est allemand. Cet étudiant en droit de 23 ans sera tué le 18 décembre 1914 dans la Somme. Deux mois avant de mourir, il répond à sa fiancée qui vit de lui dire qu'elle voudrait qu'il ait une armure et une cote de maille pour le protéger des balles et des obus. 14 octobre 1914. Ce qui m'oppresse de jour en jour davantage, c'est l'appréhension de l'abrutissement intérieur. Je suis très touchée de ce que tu me souhaites. Une cote de maille est impénétrable aux balles. Mais je n'ai pas la moindre crainte des balles et des obus. Je ne redoute que la grande solitude intérieure. J'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même ou bien qui existe dans le monde. C'est affreux, beaucoup beaucoup plus dur que d'être exposé à toutes les intempéries, d'avoir à s'occuper soi-même, de sa nourriture, de coucher dans une grange. Tout cela et peu de choses. Il m'est beaucoup plus dur de supporter la brutalité des gens entre eux. On souffre certainement en voyant les blessés, les cadavres d'hommes et de chevaux qui gisent de tous côtés. Mais cette impression douloureuse n'est de longtemps pas aussi forte ni aussi durable qu'on se le figurait avant la guerre. Cela doit tenir en partie à ce qu'on se rend compte et son impuissance en face de tout cela. Mais n'est-ce pas aussi que déjà on commence à devenir indifférent à s'abrutir ? Comment est-il possible que je souffre davantage de mon propre isolement que de la vue de tant d'autres souffrances ? Peux-tu me comprendre ? Que me sert d'être épargné par les balles et les obus si je perds mon âme ? Franz Bohn-Landfeil Merci d'avoir regardé cette vidéo !